Mesdames, Messieurs, merci beaucoup pour cette gentille ouverture là, qui m'honore énormément, qui honore aussi la science française. Avant de commencer, j'aimerais retrouver mon zipper. Voilà, alors je peux y aller maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, j'ai visité le forum et j'avoue que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur raconter qui va les émerveiller plus que ce qu'il y a derrière vous ? Parce que vraiment, il y a des choses absolument extraordinaires qui se déroulent actuellement sur le plan de la recherche. Ce mélange civile-militaire, je crois, il fait pousser vraiment des idées fantastiques, des réalisations fantastiques, etc. Alors, je me suis posé la question, je me suis dit, mais je ne vais rien, pour les émerveiller, ces gens-là, qu'est-ce que je vais leur dire ? Mais quand même, je vais faire mon essai d'une gaffe, quelque chose. Donc, vous avez, en fait, ce que j'ai décidé, c'était de faire l'allocution que je donnerai à, c'est pas exactement ça, mais c'est une approche, que j'en donnerai à Stockholm. Vous savez qu'on a chaque lauréat à 30 minutes pour exposer ses travaux, etc. Et bien, je vais un peu, c'est ce que je vais un peu vous raconter. Enfin, je pense que c'est... Voilà. Donc, alors, le titre, bien sûr, c'est Passion, lumière extrême, parce que c'est vrai, ça a toujours été ma passion. Depuis que j'ai commencé la recherche, je veux dire, au début, c'était pour créer des impulsions brèves. Et puis après, c'était pour, avec ces impulsions brèves, c'est vraiment l'idée de pouvoir créer des puissances considérables, mais avec peu d'énergie. Et voilà. Donc, ça, c'était un petit peu tout ce que, toute ma carrière a essayé de rouler autour de ça. Et bien sûr, il y a eu des applications scientifiques et des applications, comme j'ai essayé d'illustrer, des applications en technologie, etc. Donc, et j'ai mis en dessous de Passion, lumière extrême, quand même, le motto d'Alfred Nobel, qui est « For the greatest benefit of human courage ». Ça, j'aime beaucoup, ça. Voilà. Donc, je vous présente mes deux coloréats. Arthur Hachkin, qui a maintenant 96 ans, qui est une grande, grande figure du laser, qui aurait dû avoir le prix Nobel, franchement, il y a 40 ans, quelque chose comme ça. Et mon ancienne étudiante, enfin, mon étudiante, je peux dire, parce que lorsqu'elle a fait ses travaux, c'était mon étudiante de thèse, Donna Strickland. Et Donna Strickland est la troisième femme, depuis le début du prix Nobel, à avoir le prix Nobel, derrière Marie Curie, etc. Donc, c'est un exploit fantastique. Enfin, pour moi, je suis content pour mon prix Nobel, mais je suis aussi content pour mon étudiante. Voilà. Donc, alors, le laser, bien sûr, ça va être une histoire de laser, que je vais vous raconter. Ça commence, bien sûr, en 1960, par Ted Maiman, qui, le premier, démontra le laser. Le laser ne l'invente pas, l'invention vient quand même de Towns, mais la démonstration vient de Ted Maiman, qui est le premier à démontrer un laser. C'était à l'époque un laser à ruby. Ce laser émet à 800 nanomètres, donc il émet les photons à un électromboitre. Et ce qui est extraordinaire, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que, finalement, depuis la naissance du laser, les applications qui ont été permises par le laser, depuis 1960. Alors, il y a deux grandes applications. Les applications où on ralentit, on refroidit les atomes. Ça, ça a été, justement, dû au départ à Ashton. Mais, donc, Ashton aurait dû être dans ce tout groupe-là, à mon avis. Mais, maintenant, donc, on utilise le laser, cet électron-volpe, ce laser électron-volpe, pour ralentir les atomes. Et on les refroidit, maintenant, à des niveaux de température qui sont extrêmement bas, qui correspondent à des énergies caractéristiques de l'ordre du micro-électron-volte et de plus bas encore. Donc, on les refroidit vraiment très, très fortement. Et, jusqu'à présent, tous les prix Nobel, à partir, donc, du refroidissement, à partir du prix Nobel... Là, il y a un manquin, par exemple, qui est très important, que j'ai oublié. C'est Claude Koh-etamuji. Ça, c'était une grosse erreur. Non, il n'est pas comme ça, je l'ai oublié, oui. Absolument. Donc, tous les cas, il y avait... Bon, grosso modo, tous les prix Nobel, jusqu'à présent, ont été donnés pour ces études en... Avec des rappels, ça tombe le froid. OK. Très beau, très beau programme, etc. Et, mais aussi, avec cet électron-volte, avec ce faisceau laser qui envoie les mêmes photons, pratiquement, sous une forme différente, on peut accélérer les particules et on peut les rendre relativistes. Et bon, ça, c'est dû à ce qu'on... Avec Donna, c'est dû à notre travail que nous avons fait en collaboration. Donc, vous avez Donna Striclin, là, peut-être, non ? Je suis heureux de l'honorer aujourd'hui. Donc, vous allez voir qu'avec maintenant les photons, on va pouvoir accélérer des particules à des niveaux d'énergie absolument considérables. Et le futur nous laisse prévoir des choses encore beaucoup plus considérables. Ça va être un petit peu l'histoire. Donc, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent, le laser était confiné, grosso modo, il ne faut pas prendre ce que je dis exactement à la lettre, mais il était grosso modo confiné à la physique atomique. C'est-à-dire la physique de l'électron-volte. Ce qui est naturel, parce que les photons lasers faisaient une électron-volte. Et maintenant, avec la possibilité d'accélérer, d'amplifier le laser, on va pouvoir... on peut maintenant faire la physique subatomique. Et... en regardant les nucléons, les protons, les quarks, etc. Sinon, on fait physique subatomique, aussi physique à énergie physique. C'est ça qui est vraiment, vraiment excitant, à mon avis. Et vous allez voir qu'à Palaiso, à l'école polytechnique de Palaiso, on construit justement un laser qui va pouvoir nous amener sur ce terrain-là, sur le terrain du subatomique. Donc, alors, il y avait une grosse, grosse barrière. Pourquoi il a fallu si longtemps ? En fait, il a fallu tout ce temps pour amplifier les impulsions, au niveau où on les amplifie maintenant. En fait, ça s'est passé dans les années 80, 83, 85. La chose qui empêchait d'amplifier les impulsions brèves, parce que, comme je le disais, il faut partir d'impulsions brèves. Parce qu'avec les impulsions brèves, si on met un doute avec un petit peu d'énergie, on peut tout de suite atteindre des puissances considérables. Donc ça, c'est vraiment l'idée clé. Ensuite, avec les impulsions brèves, bien sûr, comme l'a fait Benoît Deveau, etc., on peut faire une étude de la dynamique de phénomènes très rapides. Donc, en partant, donc si on amplifie directement une impulsion, une impulsion courte, parce qu'on veut partir d'une impulsion courte. on veut l'appliquer. On a tout de suite un problème. Ce problème, c'est qu'on va créer des puissances, c'est ce qu'on veut, des puissances importantes, et on va, bien sûr, endommager le matériau. Avant l'endommagement, on créera des effets non linéaires dans le matériau, etc. Et ça, ça nous a bloqués. Ça a bloqués le laser, son évolution des intensités laser, jusqu'en 1900... pendant une quinzaine d'années, quoi. Une bonne quinzaine d'années. Alors donc, il fallait détourner ce... il fallait trouver une façon, une façon pour amplifier ces impulsions courtes, sans endommager les éléments optiques qui sont très très chers, bien sûr, et le truc, c'était ce qu'on appelle le CPA, ou Churl Pulse Amplification. ce que l'on fait, c'est le schéma qui est dans le papier original, où on parle d'une impulsion. alors là, je vais passer à ce schéma qui est beaucoup plus visible que celui de gauche. On prend une impulsion, mais avant, bien sûr, de l'amplifier, dans le matériau amplificateur, qu'on voit ici en rouge, eh bien, on va aller tirer. On va aller tirer l'impulsion. Pourquoi aller tirer ? Parce que les impulsions qui sont précisément sont brèves. Donc, il y a beaucoup de fréquences à notre disposition. Donc, très très facilement, on va pouvoir étirer l'impulsion, l'allonger, et en faisant ça, bien sûr, on va diminuer l'intensité de cette impulsion. Et une fois qu'on utilise une paire de réseaux, une fois qu'on a fait ce pas-là, eh bien, on a quantifié, cette fois-ci, donc on peut amplifier, si on étire un facteur 10 000, 100 000, eh bien, on peut amplifier, on peut extraire l'énergie d'un facteur 10 000, 100 000, etc. Une fois qu'on a fait cette opération, eh bien, maintenant, il s'agit de recomprimer, bien sûr, cette impulsion. Alors, le concept, bien sûr, est simple, mais les manipulations qui sont en jeu sont énormes. On produit donc des impulsions déjà au niveau de la fin de toute seconde. Alors, la fin de toute seconde, c'est un millionième de milliardième de seconde. On étire, on étire d'un facteur 10 000, 100 000. On amplifie, on amplifie, on amplifie d'un facteur de quelques centaines de milliards de fois, 10 puissance 11, 10 puissance 12. Et une fois que l'impulsion est amplifiée, maintenant, il faut la recomprimer. Mais il faut la re-comprimer et essayer de la re-comprimer jusqu'à ses conditions initiales. Et ça, bien sûr, après toutes ces manipulations, bien sûr que c'est difficile. Il a fallu pas mal de temps d'ailleurs, une fois que le concept, on a démontré le concept au niveau du millijoule, il nous faut maintenant le démontrer au niveau de la centaine de joules, etc. C'est tellement difficile que même les gens de l'école biotechnique qui travaillent sur le projet Apollon, ils ne sont pas tout à fait encore, mais ils y arrivent. Donc, alors, ce qui est extraordinaire, c'est que, comme je le disais, on met un peu d'énergie, mais dans une impulsion qui est extrêmement courte, tout de suite on arrive avec des puissances considérables. Et donc, par exemple, un pétawatt, un pétawatt qui est seulement un joule en une femtoseconde. Un joule, c'est le millionième de ce que vous prenez pour le déjeuner le matin. Eh bien, si vous prenez un joule en 10.15, vous avez un pétawatt. Un pétawatt, c'est 1000 fois la puissance de la grille mondiale. Donc, c'est quand même respectable. Et on fait ça, on peut faire ça avec peu d'énergie, c'est ça qui est extrêmement attirant. L'intensité que l'on peut développer, bien sûr, avec ces puissances considérables, eh bien, c'est l'équivalent de... Il y a une pression de radiation, bien sûr, qui se déroule. Et les pressions, bien sûr, sont de l'ordre de... ici, de l'ordre de 10 millions d'UFN sur le doigt de votre... sur un nouveau doigt. Donc, c'est quelque chose d'assez fascinant. Et je dois dire que, déjà, vous voyez qu'avec très peu... Ici, on parle de joules, etc. Avec très peu, on arrive à produire les températures les plus élevées, les pressions les plus élevées, etc. On arrive à faire déjà des choses extraordinaires. Alors ici, je montre un peu l'évolution. Je montre l'évolution nette de l'intensité qui est sur l'axe des Y, là, par rapport au temps, sur l'axe des X. Et on voit très bien que, comme je disais, le laser est né en 1960. Rapidement, on a trouvé des façons pour augmenter son intensité. Et bien, après, il y a eu ce blocage, il y a eu ce plateau dans les années 10-13, 10-14, qui a duré une vingtaine d'années, jusqu'en 85. Et où, là, le plateau, on n'arrivait pas à dépasser 10-14, peut-être, on ne peut pas aller au-delà de 10-15 à cause du décès de dommages. En 85, on a démontré, donc, la technique de Churps-Amplification. Et là, bien sûr, ça a été une libération. On a libéré le laser et, donc, maintenant, l'intensité laser va pouvoir aller à des limites, des limites très importantes, des intensités très importantes. Alors, la première, bien sûr, on ionise les matériaux très rapidement, facilement, ça se passe à 10-15, 10-16, etc. Ensuite, il y a quelque chose qu'on n'a pas l'expérience en optique, en fait, l'optique. On oublie toujours le facteur H, le facteur magnétique. La force qui est appliquée à l'électron, c'est F égale QE plus V, la vitesse de l'électron, sur la vitesse de la lumière. Et avec des intensités qui sont des intensités normales, le V sur C est extrêmement faible. Donc, on oublie toujours. Quand on fait de l'optique, on oublie toujours la partie magnétique. Maintenant, ce n'est plus vrai. Ce n'est plus vrai, et c'est pour ça qu'on appelle ça relativistique. Optique, ce n'est pas parce que les photons sont relativistiques, on le sait. C'est que maintenant, on va pouvoir pousser les électrons dans des régimes ou dans des particules, dans des régimes relativistes. Et là, on arrive à... Ça, c'est à 10 puissance 18 watts par centimètre carré. On arrive maintenant à produire donc des intensités, on arrive maintenant à accélérer les particules très facilement jusqu'à des vitesses relativistes et avec des facteurs de Reims très élevés, en l'ordre de 10, 100, 1000. Donc, une fois qu'on a ceci, si on tourne le bouton encore un peu plus, c'est ce qu'on veut faire, par exemple, avec des installations comme Apollon, que l'on voit. C'est ce qu'on veut faire avec des installations comme INAI, qui est, je vous en ai pas parlé, mais qui est Extreme Light Infrastructure. C'est aussi un programme que j'ai démarré quand je suis revenu des États-Unis. Et, bon, on essaie de monter, on essaie de monter encore en intensité. Mais pourquoi monter en intensité ? Il y a des choses, parce qu'il y a des choses très intéressantes. En particulier, il y a ce qu'on appelle le non-méliore QED. Le fait que maintenant, il faut quand même... Les équations de Maxwell, à ce niveau-là, sont plus linéaires. Il n'y a plus rien de linéaire. Parce qu'il y a des ordres supplémentaires qui arrivent. Et on arrive, finalement, à des intensités où, comme j'aime le dire, on fait bouillir le vide. Parce qu'on casse, on casse le vide. Et on produit des éléments du vide, qui sont des particules. Et il y a des champs qui sont associés aussi. Et c'est cette fameuse limite de Schwinger, parce que ça avait été prédit déjà dans les années 30. Mais cette fameuse limite de Schwinger que l'on aimerait atteindre, bien sûr. En fait, ce qu'on veut faire, c'est faire ce qui se fait actuellement avec les grands accélérateurs. Les grands accélérateurs, comme le CERN, etc. On veut le faire maintenant avec le laser. Ce qu'on faisait avec des particules, on veut le faire maintenant avec des photons. Donc, maintenant, évidemment, et je mets ça parce que, bien sûr, le Nobel est très, très sensible à ça, aux applications sociétales. Certainement, une des raisons pour lesquelles nous avons eu le prix Nobel, c'est qu'on s'est impliqué aussi dans les applications sociétales. Et, en particulier, on a pu, parce qu'on était capable de produire des impulsions très, très brèves, en fait, on pouvait produire des impulsions du continu jusqu'à, bien sûr, fin de seconde. Et, bien sûr, ce que l'on obtient est bien, bien différent. Par exemple, si on prend un laser nanoseconde, eh bien, on n'arrivera jamais à faire des impulsions, des... on n'arrivera pas à machiner des choses de petite taille, parce que la lumière, bien sûr, la chaleur, pardon, a le temps de se déplacer et on ne pourra pas avoir des... on ne pourra pas produire des choses très fines. Par contre, si vous avez le laser fin de seconde, le laser fin de seconde va donc chauffer le laser, le matériau, rapidement, le porter à ébullition, très rapidement, sans que la matière bouge. Et ça, bien sûr, ça a des propriétés énormes, et c'est, bien sûr, comme le micro-machining, le nano-machining, etc. Et alors, il s'est passé la chose suivante aussi, alors vous voyez, ce qui est extraordinaire, c'est la propreté des découpes que l'on peut faire. Il n'y a pas de dommages collatéraux. Et donc, tout est reproductible, etc. Tous, le plus on diminue la durée de l'impulsion, le mieux c'est. Tout se passe de mieux en mieux. Alors, il s'est passé la chose suivante. Il s'est passé la chose suivante, c'est que un de mes étudiants, c'est une histoire que j'aime lire, parce que ça a été vrai, un de mes étudiants a réglé un de ses lasers, et en le réglant, il a mis ses lunettes, comme il aurait dû les mettre, et il a reçu le laser dans l'œil. Rassurez-vous, c'était un laser qui n'était pas en pleine puissance. C'était seulement une fraction du faisceau laser, mais quand même, il a eu l'œil dans le... Pardon. Il a eu le faisceau dans l'œil. Alors, tout de suite, on l'a amené dans le service de l'ophtalmologie à Michigan. J'étais à l'Université de Michigan à l'époque. Et l'ophtalmo regarde la rétine de mon étudiant qui s'appelle Dittardou, et il lui dit, oui, c'est extraordinaire, effectivement, vous avez reçu un laser dans l'œil. Mais qu'est-ce que vous avez comme laser ? Alors, l'étudiant lui dit, oui, j'ai un laser frame plus grande, mais c'est un étudiant... C'est un étudiant qui est sur Thésard, etc., il connaissait bien le laser. Et l'ophtalmo ne le connaissait pas, il dit, la serpente, la serpente, la serpente, la serpente, la serpente, c'est quoi ? Alors, il s'y explique. Il dit, mais pourquoi vous me posez ces questions ? Il dit, mais parce que votre dommage que vous avez dans la rétine est parfait. Ça, c'est extraordinaire, et c'est vrai. C'est vraiment... Maintenant, il y a des choses que tout le monde connaît, mais la rétine a été endommagée, mais il est parfaitement... C'était parfaitement circulaire, c'est pas de dommages collatéraux, etc. Donc, le médecin qui regardait, qui avait... Donc, on regardait la rétine de mon étudiant, me téléphone deux jours après, il me dit, ben voilà, j'aimerais faire partie de votre groupe. Il avait compris, bien sûr, qu'il y avait un potentiel énorme pour l'ophtalmologie, cette personne s'appelle Ron Kertz, il sera aussi au prix Nobel. Et donc, on a commencé... On a démarré cette compagnie, qui s'appelait Intralaise, et qui a eu un succès fabuleux, qui a été vendue plusieurs fois, etc. Mais enfin, voilà. Donc, des fois, un accident, ça fait des bonnes choses. Ça veut pas dire que chaque fois, il faut quand même pousser dans cette direction. Bon, donc, là, j'ai... Voilà, je vous montre une découpe. Sur la gauche, ici, je vous montre, sur la gauche gauche, je vous montre une découpe qui peut être faite avec un laser nanoseconde, ou même 120 secondes, 100 picosecondes. Donc, un laser déjà court, mais ça fait un désastre. Si on fait ça avec le laser 20 secondes, eh bien, on a des découpes parfaites, comme on peut le voir sur la gauche. Là, ensuite, on voit l'opération qui se réalise. C'est la réalisation d'un flap. Alors, pour les gens, bien sûr, qui sont sensibles, peut-être éviter de regarder ça. C'est presque un film de Bunuel, chez Andalou. Donc, on peut faire... Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut faire vraiment des choses en ophtalmologie d'une façon extraordinaire. Et je pense que certains d'entre vous, je suis sûr, statistiquement, ont dû avoir cette opération, que ce soit pour la cataracte, ou pour la myopie, ou des choses comme ça. Bien. Bon, je passe. Maintenant, bien sûr, c'est un énorme business. Il y a une vingtaine de millions d'opérations depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'il y en a un million par an qui grossent au dos. Donc, c'est un énorme business. Voilà. Maintenant, alors, on va revenir un petit peu à la science. Et donc, on ne va plus parler de micro-machining, maintenant, mais on va parler, donc, du laser. Et donc, je me dis, ce laser, donc, a ses puissances absolument... Bien sûr, pour le micro-machining, comme j'ai dit, on travaille à des puissances, des intensités qui sont de l'ordre des 10-14, etc. Donc, quand on va dans les années... dans les intensités à 10 puissances, 18 et plus haut, on crée ce qu'on appelle... s'il y a un plasma, le plasma, on va créer dans le plasma ce qu'on appelle un wakefield. C'est la vague qui suit, qui suit le bateau quand vous êtes sur le lac, etc. C'est le wake. Donc, on crée un wakefield dans les gaz, les solides, et maintenant, dans les gaz, essentiellement, on est solides, on espère. Et ce concept qui a été développé par Tajima et son advisor, Dawson, en 79, à l'époque, il n'y avait pas de laser pour faire ces manipulations. Donc, ils avaient prévu qu'il pourrait y avoir la production de... vraiment... de gradients d'accélération absolument surréalistes, extraordinaires. Facilement, mille à dix mille fois ce qu'on savait faire par des méthodes conventionnelles. Là, alors, le concept est simple. Comme vous l'avez vu dans le slide précédent, c'était... C'est un concept... C'est quelque chose... C'est une particule, comme là, c'était le surfeur qui vraiment fait du surf sur l'onde. C'est le concept et il l'a aussi exprimé là. On crée... Avec le laser qui est en rouge, ici, on crée une vague. Une vague. Plasma wave. Et dans cette vague, il va y avoir des électrons qui vont se trouver piégés dans la vague. et ils vont être entraînés à la vitesse de la lumière, très proches à la vitesse de la lumière. Ce qui est important, maintenant, pour un peu la suite du... C'est que... On utilise des gaz qui ont une densité de l'ordre de 10-18 électrons par centimètre cube, quelque chose comme ça. et on obtient déjà des gains du jèvre par centimètre. Alors, pour les gens qui sont... Le jèvre par centimètre, bien sûr, c'est considérable. Pour les gens qui habitent sur le plateau de Saclay, par exemple, sont familiers avec... avec Soleil. Soleil, c'est quelques... C'est quelques jèvres, mais c'est beaucoup de centimètres. Hein ? Ça fait de l'ordre de la circonférence, c'est de l'ordre de kilomètre, quoi. Donc, pratiquement maintenant, on arrive à produire le jèvre dans la paume de ma main. Et ça, bien sûr, avec Tajima, on se disait, oui, ça serait vachement bien si on pouvait augmenter la densité, la densité électronique. Alors, ça voulait dire aller de 10-18 à... ben... Pourquoi pas 10-23. solides. Parce que si on faisait ça à ce moment-là, avec un... si on faisait... si on arrivait à faire, donc... à faire, donc, cette opération dans les solides, on aurait... pas le jèvre par centimètre, mais le tèvre par centimètre. alors, le tèvre, c'est le cerne. C'est large et ton collider, hein. Donc, c'est vraiment... c'est le cerne. Donc, on mettrait le cerne sur un lois. Ce qui, bien sûr, est extrêmement attractif. Donc, alors seulement, il y a un problème. le problème, le problème, c'est qu'il faut quand même cette lumière pénètre le solide. Évidemment, si on veut que la lumière pénètre le solide, il faut vraiment rester en dessous de 10 puissance 11, 10 puissance 20, 10 puissance 21. Ouais, par centimètre. Et, pardon, il faut rester dans le domaine X, si on veut que la lumière pénètre dans le solide. Je n'excuse. Donc, maintenant, il faut faire, c'est ce que j'essaie de convaincre mon directeur de recherche, Benoît Deveau. Ce qu'il faut faire, maintenant, c'est de créer des impulsions X qui soient intenses, extrêmement intenses, de façon à faire cette opération, ce que l'on fait avec un domaine visible, qu'on le fasse dans le domaine X. Voilà. Donc, ça, c'est fantastique. Alors, bon, le Whitefield Acceleration, c'est une réalité, maintenant. Ça a été proposé, bien sûr, par exemple, dans le 79, mais ça a été réalisé, notamment, par les groupes, groupes français, groupes anglais, UK, et les groupes américains. OK. Donc, maintenant, on a ça, ça fonctionne très, très bien. On a de très bons résultats et on pourra faire maintenant des systèmes beaucoup plus compacts. Donc, essayez, par exemple, ici, ce que l'on veut représenter, c'est le CERN, l'anneau du CERN, 27 km. Et donc, ce que l'on veut faire, bien sûr, comme je disais, c'est de vraiment compactifier le CERN et peut-être, alors, si on utilise le visible, Wakefield dans le visible, bon, on pourra ramener le CERN, peut-être, à une des dimensions de terrain de football. Mais si on peut, maintenant, faire du Wakefield avec des rayons X, alors, à ce moment-là, comme je disais, on peut, on pourra mettre CERN, vraiment, sur le doigt. Et donc, ça, il faut faire, bien sûr, comme je disais, il faut que ce Wakefield soit créé dans des solides. Donc, il y a beaucoup de belles recherches à faire, vraiment. Alors, maintenant, il y a le domaine, le domaine est grandiose, le domaine de la lumière extrême est grandiose. Et j'ai eu la chance, quand je suis revenu des Etats-Unis après 30 ans, quand j'avais dit à ma femme qu'on était parti, on était parti seulement pour trois ans, mais bon, on est revenu 30 ans après. Bon, invité par l'école biotechnique, on est revenu en 2005, il y avait une proposition aussi pour construire des grandes, pour poursuivre notre roadmap pour l'Europe. Donc, il y avait eu un proposo, un appel d'offres pour proposer des grandes infrastructures. Et donc, ce que j'ai proposé, naturellement, c'était la construction, puisqu'on me demandait de proposer des grandes infrastructures, la proposition d'un système qui soit le plus important au monde, de façon à pouvoir atteindre cette limite de Schwinger, et même peut-être aller au-delà. Donc, j'ai proposé la structure ILAI à l'Europe. J'avais aussi proposé, parce qu'il y avait, en même temps, il y a eu le CBER de l'Ile-de-France, et j'avais dit, ben, on pourrait aussi soumettre à l'Ile-de-France. Et j'ai eu les deux, on a eu les deux proposoles, quelque chose de rare ici, qui ont été choisis. Alors donc, c'est ce qui explique que maintenant, on a ILAI, et puis Apollon. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'ILAI, moi je l'avais composé sous un seul toit. Je ne voulais pas une installation dispersée. Mais les gens de l'Europe m'ont dit, non, 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 il faut, en France, il y a déjà pas mal de, il y a beaucoup d'infrastructures, de grandes infrastructures, il faut en laisser aux voisins, il faudrait mettre ILAI, c'est Oliwayissin, mettre ILAI dans des pays émergents, comme la Tchéquie, comme la Roumanie, comme la Hongrie. Et ce que l'on a fait, là, vous avez maintenant trois, très, très belles installations en Tchèque République, en Angaï, en Roménien, et qui sont sur le point de fonctionner. Par exemple, le laser roumain à 10 pétawatts devrait fonctionner en Mars. Le laser émis, le laser Apollon, il est, donc, il devrait fonctionner dans quelque chose qu'à un mois, c'est-à-dire, il sera au niveau du pétawatts, mais le laser en Roumanie sera 10 pétawatts. Et bien sûr, les Chinois sont arrivés avec un projet à 100 pétawatts. Bon, on va voir, mais c'est absolument fabuleux. Donc, il y a un engouement actuellement pour la lumière extrême, c'est évident, c'est en partie pour ça que je pense que j'ai eu le prix Nobel, et, donc, qui se passe en Asie, mais aussi aux Etats-Unis. Maintenant, on a eu la visite du National Academy of Science, et c'était stupéfait de voir quand même l'avancée de l'Europe. C'est rare que les Américains se déplacent comme ça pour, en général, ils sont toujours les premiers. Et actuellement, ils sont en train de réfléchir pour créer une installation à 70 pétawatts. Mais c'est suite à ce que l'on a provoqué. Voilà. Donc, maintenant, comme je le disais, avec la lumière extrême, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a une source pratiquement universelle de radiations et de particules. Pratiquement, toutes les radiations avec les longueurs d'onde que l'on veut peuvent être produites. Pratiquement, les électrons, jusqu'à les élections des radiations du TEP et du PEP, je pense, pourront être produites. Donc, on pourrait peut-être les rayons X, les rayons gamins, etc. Donc, c'est vraiment la source universelle de radiations et particules. Donc, alors, les applications, bien sûr, il y a, comme les applications magnifiques que j'ai vues là tout à l'heure, il y en a beaucoup, surtout dans le domaine sociétal, mais surtout médical, par exemple, si on peut accélérer les protons jusqu'à quelques centaines de tèvres. À ce moment-là, on peut faire la protonthérapie qui est vraiment la thérapie de choix. Ensuite, bon, on peut créer des radioisomères de façon à, ensuite, pour les utiliser, pour les implanter près des tumeurs de patients. On peut faire des diagnostics aussi. qui sont aussi où on utilise les isomères, les radionucléaires que l'on crée près du lit du patient. Comme ça, ils n'ont pas à voyager parce qu'ils ont des temps de vie relativement courts et on peut les utiliser tout de suite. Voilà. Donc, et puis, bien sûr, le rêve, le rêve, ça serait bien faire de transmuter tous les déchets nucléaires, que l'on a actuellement. Parce que le nucléaire pour l'énergie, bien sûr, ça serait la panacée, ça serait l'idéal, mais on a ce problème des ouest. Et comme dit mon ami, mon ami Koshita Jima, il dit que maintenant, c'est le temps de toilet science. Toilet science, c'est-à-dire qu'on a produit toutes ces installations et maintenant, il faut faire le ménage. Et c'est vrai dans l'espace, d'ailleurs. Et donc là, par exemple, on pourrait produire, on pourrait utiliser la transmutation, la transmutation qui marche, qui marche bien pour des atomes simples, etc. On peut réduire le temps de vie en des techniciens, on peut le réduire de 200 000 ans à 16 secondes et même rendre les atomes stables après. Mais, pour le faire sur des déchets, c'est quand même une autre paire de manches. Pas de faire l'illusion. Voilà. Donc, en résumé, la lumière extrême, je pense à énormément d'applications scientifiques et sociétales. En certaines sciences, on a l'astrophysique, la cosmologie, on peut regarder les choses absolument comme la polarisation du vide, la matérialisation de la lumière. on peut regarder derrière le modèle standard, etc. Énormément de très, très belles applications. Sur le côté sociétal, aussi, des installations magnifiques, des applications magnifiques, sur, par exemple, la transmutation des déchets, comme je le disais, faire des réacteurs sous critique, toute cette belle, je pense, nucléaire pharmacologie qu'on pourrait faire dans des espaces réduits, dans les hôpitaux, etc., près du lit des patients, protonthérapie, et aussi, je terminerai, parce que c'est quelque chose aussi qui me tient beaucoup à cœur, et il me semble avoir vu Jean-Christophe Chanteloup dans l'audience, c'est vraiment d'essayer d'éliminer tous ces débris qui sont dans l'espace, actuellement, qui ont été créés par l'homme, et là aussi, il faut faire du toilet science, c'est-à-dire qu'il faut maintenant essayer de les enlever, c'est pas tout, je dis, des satellites, mais chaque fois qu'on lance des satellites, on crée des débris, et il commence à en avoir beaucoup. Donc voilà, et là, en fait, la DGA participe en nous aidant à construire un laser qui soit adapté pour ce genre d'application. Voilà, alors là, ma conclusion, c'est ma conclusion sur la lumière extrême, en compliquant, la lumière extrême est capable de fournir les plus grands champs, les plus grandes accélérations, les plus grandes pressions, les plus grandes températures, les plus grandes accélérations, mais aussi peuvent fournir les plus grands espoirs à la science et à la société. Voilà, merci beaucoup. Applaudissements Merci.